Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux repères de Freinet et à son utilité dans le cadre d'études de mouvements circulaires. On connaît déjà pour repérer la position, la vitesse et l'accélération d'un point dans l'espace, le repère de coordonnées cartésiennes, qui fait intervenir comme tout repère d'espace, une origine, en général c'est le point O, et des vecteurs unitaires. Si on se place en deux dimensions, on aurait par exemple un vecteur unitaire UX et un vecteur unitaire UY. Ce repère cartésien, on l'a déjà utilisé pour l'étude des mouvements paraboliques, des chutes libres, des mouvements de lancers de projectiles dans un champ de pesanteur uniforme, ou alors de mouvements de particules dans un champ électrique uniforme. Il faut savoir que ce repère cartésien est très peu adapté à l'étude de mouvements circulaires, de mouvements elliptiques, etc. et qu'on se tourne en général à ce moment-là vers un autre type de repère qu'on appelle le repère de freiné. Le repère de freiné, c'est un repère qui est un petit peu différent, c'est ce qu'on appelle un repère local, un repère pour lequel l'origine n'est pas un point fixe, mais l'origine du repère va être le point M, à savoir le point mobile dont on veut faire l'étude du mouvement. Ce repère a donc pour origine le point M, ce qui peut paraître assez étrange, mais on verra que ça simplifiera un certain nombre de choses pour l'étude de la vitesse et de l'accélération. L'origine de ce repère, c'est le point M, et il possède lui aussi deux vecteurs unitaires, un vecteur unitaire qu'on va appeler UT, qui est un vecteur qui va être tangentiel, tangent à la trajectoire, qui va être orienté dans le sens de parcours de la trajectoire, dans le sens du mouvement, et un second vecteur, un vecteur UN, qui va être un vecteur qui va être normal, c'est-à-dire perpendiculaire à la trajectoire, et donc au vecteur UT, qui était le vecteur tangentiel, et qui va être orienté vers le centre de la concavité. Alors ce repère local va être un repère qui va être en réalité en mouvement, au fur et à mesure que l'objet qu'on étudie, représenté par le point M, et bien au fur et à mesure que cet objet va bouger lui aussi. Donc la position de l'origine bouge, les vecteurs unitaires vont eux aussi bouger, et donc ce repère va avoir un comportement un petit peu particulier, par rapport au type de repère qu'on connaissait avant, c'est-à-dire le repère cartésien. Alors on va s'intéresser à l'expression de la vitesse dans le repère de Freinet, puisque la position ne nous intéresse pas, puisque l'origine du repère est l'objet qu'on veut étudier. Donc l'expression de la vitesse dans le repère de Freinet va être extrêmement simple. La vitesse vecteur V va être égale à petit v, donc la norme du vecteur vitesse, orientée suivant le vecteur UT tangent à la trajectoire, puisqu'on se rappelle du cours sur la cinématique que la vitesse est un vecteur qui est systématiquement tangent à la trajectoire. Donc là, vu que le vecteur UT est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire, l'expression vectorielle de la vitesse se résume à vecteur vitesse égale norme du vecteur vitesse selon le vecteur UT. En ce qui concerne le vecteur accélération, comme on a déjà vu dans le cours de cinématique, le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse. Donc je pourrais écrire que un vecteur égale dv sur dt vecteur. Mais attention, pour dériver le vecteur vitesse, le vecteur vitesse est composé de deux choses. Il est composé de v, le norme du vecteur vitesse, qui peut dépendre du temps si la vitesse n'est pas constante, et du vecteur UT. Et le vecteur UT n'est pas un vecteur fixe, le vecteur UT varie au cours du temps. Donc la dérivée que je dois faire, en réalité, c'est la dérivée d'un produit. La dérivée du produit, V fois UT. V dépend du temps, et UT dépend du temps. Donc la dérivation va être un petit peu compliquée. La démonstration est faisable, et je pourrais la donner en lien dans le descriptif qui sera donné de la vidéo. Mais je ne vais pas m'intéresser ici, puisqu'elle n'est pas au programme. Donc on retiendra donc, et on admettra, l'expression de l'accélération dans un repère de freinée. Alors l'accélération sera donnée par... Alors l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, suivant le vecteur UT, plus V² sur R, suivant le vecteur UN. Alors D de V sur D de T, suivant le vecteur UT, on appelle ça l'accélération tangentielle, puisque c'est la composante de l'accélération suivant le vecteur UT. Et V² sur R, on l'appellera l'accélération normale, qui sera la composante de l'accélération suivant le vecteur UN. Alors R, c'est ce qu'on va appeler le rayon de courbure de la trajectoire. Donc c'est comme si c'était, on résumait le mouvement à un instant T en un mouvement circulaire, de centre qui serait un centre instantané de rotation. Et à ce moment-là, le rayon de ce mouvement circulaire instantané, on appellerait ça le rayon de courbure. Donc je vais placer sur le schéma le rayon de petit R. Voilà pour la présentation du repère de Freinet. Alors pour s'y retrouver un petit peu, on va faire un bilan et puis on prendra quelques exemples. Donc le repère de Freinet est un repère local, dont l'origine est le point mobile que l'on veut étudier. V est doté de deux vecteurs unitaires, un vecteur unitaire tangent à la trajectoire orientée dans le sens du mouvement et un vecteur normal à la trajectoire orienté vers le centre de la concavité. Dans ce repère, l'expression du vecteur vitesse sera de la forme vecteur vitesse égale V fois le vecteur tangentiel. Et l'accélération sera sous la forme d'une accélération tangentielle plus d'une accélération normale. Et l'accélération tangentielle sera D de V sur D de T. L'accélération normale sera V carré sur R. Donc globalement, l'accélération sera égale à D de V sur D de T suivant le vecteur UT plus V carré sur R suivant le vecteur UN. Et il faut retenir aussi le petit schéma et être capable de replacer le point M et les petits vecteurs unitaires dans le cadre d'une situation qu'un exercice pourra vous proposer. Pour mettre en application sur des exemples simples et variés, on va s'intéresser à un premier exemple. Dans l'exemple qui va nous intéresser, le point M sera en mouvement curviligne accéléré, c'est-à-dire que sa trajectoire sera une courbe et que la dérivée de sa vitesse sera positive. Donc sa vitesse va augmenter. À ce moment-là, le vecteur vitesse sera de la forme vecteur vitesse égale V fois le vecteur tangentiel. Donc ça, ça ne change pas. Par contre, le fait que le mouvement soit curviligne accéléré, dans l'expression de l'accélération, l'indication me dira que D de V sur D de T sera positive. Donc que l'accélération tangentielle sera positive. Et donc si je fais le petit schéma pour représenter la situation, je place mon point M, les vecteurs UT et UN. Le vecteur vitesse est toujours orienté dans le sens du mouvement selon le vecteur UT, donc ça n'a pas de problème, c'est tout le temps la même chose. Et pour placer le vecteur accélération, je vais avoir un vecteur accélération normal qui sera orienté vers le centre de la concavité, ça n'a pas de problème. Et le vecteur accélération tangentielle, la composante tangentielle, sera positive, ce qui va me donner un vecteur accélération globalement orienté de cette manière. De la même manière, intéressons-nous à un mouvement curviligne, mais cette fois-ci décéléré. Donc la situation est analogue. La seule différence, c'est que la variation de la vitesse au cours du temps sera négative. Et au niveau de la modification sur le schéma, j'ai uniquement la composante AT, donc tangentielle de l'accélération, qui sera négative, donc qui sera dans le sens opposé au vecteur UT. Et donc la représentation sera celle-ci. La seule chose qui change, c'est l'orientation du vecteur accélération, qui sera un petit peu plus vers l'arrière, alors qu'elle était plus vers l'avant tout à l'heure. Troisième exemple, intéressons-nous à un mouvement curviligne, mais cette fois-ci ni accéléré ni décéléré, un mouvement curviligne uniforme. Le vecteur vitesse aura toujours la même expression, la même représentation sur le schéma. Concernant l'accélération, cette fois-ci, vu que la variation de la vitesse est nulle, l'accélération tangentielle sera nulle. Et globalement, l'accélération du mobile sera uniquement orientée selon le vecteur normal. On parlera d'accélération normale ou d'accélération centripète. Intéressons-nous à un quatrième exemple. On va encore prendre un cas un petit peu plus particulier. On va s'intéresser à un mouvement circulaire. Dans le cadre du mouvement circulaire, l'expression de la vitesse sera toujours la même. L'expression générale de l'accélération sera toujours valable, mais cette fois-ci, vu que le mouvement est circulaire, le rayon de courbure, que j'ai noté petit r, sera constant. Pour le noter grand r, c'est le rayon d'un cercle. Et enfin, cas ultime, le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Donc le mouvement est à la fois circulaire, c'est-à-dire que le rayon de courbure sera constant, et uniforme, ce qui veut dire que la vitesse est constante, c'est-à-dire que sa dérivée par rapport au temps est nulle. On va donc avoir toujours la même expression du vecteur vitesse. Et l'accélération du mobile au cours d'un mouvement circulaire uniforme va être très simplifiée, puisqu'elle va se retrouver sous la forme accélération égale v² sur grand r suivant le vecteur un, c'est-à-dire qu'on aura une accélération qui sera globalement constante et centripète. Pourquoi constante ? Puisque la vitesse est constante, le mouvement est uniforme, donc v est constant. Et r, le rayon de courbure, vu que c'est un mouvement circulaire, r est constant aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce repère de freinée qui a l'air si compliqué pour étudier un mouvement circulaire ? En réalité, vous allez vous rendre compte dans les exercices d'application qu'on pourra faire, que si on arrive à déterminer l'expression de l'accélération, avec ce repère de freinée, on va pouvoir très facilement obtenir l'expression de la vitesse sans avoir besoin d'avoir recours aux primitives, aux conditions initiales, etc. Et on a déjà une petite ébauche, un petit peu une idée, si on s'intéresse au dernier exemple qu'on vient de voir ici, puisqu'on voit que si on arrive à montrer que l'accélération est constante, eh bien on arrivera à montrer que du coup la vitesse est constante, on va même pouvoir trouver sa valeur, son orientation, etc. Donc le repère de freinée, sous son aspect un petit peu compliqué au départ, eh bien va nous permettre d'obtenir des choses relativement simples lorsqu'on va étudier le mouvement d'objets qui seront en rotation, comme par exemple le cas du mouvement des planètes autour du soleil, et ce genre de choses-là.